J'ai vraiment entendu ton fait de ta présentation. Ce que j'aurais voulu, peut-être que tu as fait ça avant, c'est de voir un petit exemple, c'est-à-dire, les différents niveaux de modélisation, il faut quand même qu'on voit un petit peu sur quelque chose de pratique. Alors, les exemples sont derrière. Mais peut-être que tu l'as fait avant, donc... Non, non. Voilà, bon, là, c'est des exemples. Je l'ai évoqué avant, le cas de la prise de rendez-vous d'expertise. Eh bien, le rendez-vous d'expertise, là, vous ne voyez pas le mot, rendez-vous d'expertise. De toute façon, il va totalement disparaître. Parfois, vous avez des concepts métiers. Par exemple, au niveau générique, on peut traiter le catalogue, la description d'un catalogue. Vous allez avoir la classe produit, qui sera très générique. La classe service, la classe off, au-dessus, qui est le point commun. Vous n'allez pas avoir la classe brosse à dents, si vous fabriquiez des brosses à dents. Donc, là, vous allez... Touchez pas le modèle générique, parce que ça, c'est un peu sensible. Les classes que je viens de citer sont sans doute connectées à d'autres goûts du système, à la temporalité, à la planche. Mais vous allez vous ranger, grâce à un mécanisme d'héritage, là-dedans. Mais ici, pour l'expertise, pour le rendez-vous d'expertise, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Un rendez-vous, c'est d'abord une action. Une action qui a une caractéristique, c'est d'être localisé. Il y a lieu de rendez-vous. Voilà. Là, le mot apparaît quand même. D'ailleurs, vous voyez que si vous ne livrez que des modèles sémantiques, dont vous avez ici un diagramme. Ce n'est pas le modèle, ça. C'est un lien. Et que ça. Bon, ça va bien pour faire le projet, pour livrer la solution. Mais six mois après, un autre projet, une problématique liée au rendez-vous, ça peut être le même concepteur, six mois après. Un rendez-vous, c'est traité comment ? Ce n'est pas évident à trouver. Parce que des diagrammes comme ça, vous en avez des centaines. Donc, heureusement, dans votre référentiel de description de l'entreprise, vous avez une partie terminologie. Puis là, on a que la structure dictionnaire. On parlerait plutôt de Thésaurus, parce qu'en plus du dictionnaire, vous avez les relations entre les termes. Et donc là, bien sûr, on aura enregistré le mot rendez-vous. Peut-être même l'expression rendez-vous d'expertise, avec un petit laïus, puis il y a une relation entre les deux. Et on aura pris soin, ça, il y a un contrôle qualité à faire, on aura pris soin de créer, entre la classe action, ou peut-être même entre le rôle qui va, ce ne sont pas seulement des classes, c'est aussi les éléments qui relient, les nœuds, on aura créé une trace, un lien de traçabilité, à partir du terme rendez-vous. Donc, votre terminologie d'entreprise vous sert de sas d'entrée dans l'ensemble du référentiel de description. Et ça, c'est vraiment indispensable, parce que sinon, on va se retrouver dans la situation d'avoir beaucoup, beaucoup de contenu, mais dans la capacité de l'exploiter correctement. Donc, voilà un exemple de ce que l'on va trouver. Ça, c'est au niveau sémantique. Alors, on fait ça avec UML. Parfois, ça surprend, parce que UML, c'est connoté software. Et là, on est en train... Le but, c'est de modéliser la connaissance. Mais il ne faut pas oublier que si on a des langages objets, c'est parce qu'on a des inventeurs dans les années 70 qui ont pris leur courage à deux mains pour créer un langage qui s'approche un peu de la façon humaine de raisonner et de manipuler des connaissances. C'est pour ça qu'ils sont allés nous chercher du vocabulaire dans la philosophie. La classe d'Aristote, la réification, res fakiris, la philosophie médiévale, plein de choses comme ça. Donc, c'est un juste retour de récupérer la boîte à outils de façon informaticienne de son serpent. Donc, on lui reprend la boîte à outils UML. On ne va pas tout prendre parce qu'elle est très lourde. On y trouve de tout, sauf le mode d'emploi. Le mode d'emploi, c'est la méthode qui vous l'apporte. Et donc, on va prendre ici un diagramme de classe. On va utiliser un modèle sémantique. Si vous ne trouvez pas de diagramme d'état, c'est que le travail n'est pas terminé. Parce que le diagramme d'état, c'est l'outil pour bien comprendre, décrire les transformations des objets. et les transformations, alors là, si on laisse échapper ça, c'est la mort du petit phare. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser cette notation pour la modélisation sémantique avec toutes ses sophistications. Comme ici, une classe associative qui dit que une participation, c'est forcément pour un couple, une entité dans une action. Une petite illustration aussi de ce qu'on fait en modélisation sémantique. Là, je vais j'avouer dire l'histoire. Comment ça s'est fait ? Donc, on est parti de la notion de rendez-vous. À un moment, on a dit, ah ben oui, il faut être plus générique, ils avaient lu un petit peu. On va dire rencontre. Ben oui, mais puis finalement, planifier une rencontre, c'est quand même pas mal de choses communes avec planifier une action. Donc, on arrive à l'action. Action qui implique des personnes. C'est ça, on est des personnes. Puis, au bout d'un moment, on se dit, ah oui, mais au moment où on fixe le rendez-vous, on sait que un des participants, ce sera, ça doit être un représentant du cabinet d'avocat. On connaît le cabinet d'avocat, on ne connaît pas encore le représentant. Si mon outil ne sait faire que des associations entre actions et personnes, je perds l'information. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? si je sais créer des participations entre une personne et une action, je peux aussi le faire entre une entité et une action. Il se trouve que personne est une classe, est une sous-classe d'entité. Hop, vous gagnez. Puis alors, encore une étape ultérieure, vous organisez une action qui est une réunion. et il vous faut, bien sûr, les participants, mais également le vidéoprojecteur. C'est une ressource. Qu'est-ce que vous faites ? Vous créez une autre association vers une classe ressource ? Pourquoi pas ? Mais, quelle est la sémantique de cette association ? Est-ce qu'elle est tellement différente de la sémantique de l'association entre entité et action ? Non. Qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, vous voyez ici, l'association, elle n'est pas sur entité. elle est remontée sur quelque chose qui s'appelle l'être. C'est là que ça fait peur, parce qu'on est dans la métaphysique. Eh bien, l'être, c'est la racine, c'est vraiment l'ontologie, c'est la racine qui va couvrir les personnes, les organisations, les équipes, ce ne sont pas forcément des organismes, et également les matériels. Imaginez donc cette ontologie, à chaque fois que vous montez en degrés de généricité, vous reprenez toutes les propriétés de votre concept, et vous vous demandez si elle n'aurait pas une portée plus générale. Et hop, vous remontez, vous remontez. Par exemple, l'adresse, on va la mettre, c'est une relation entre être et site. Parce que les adresses, c'est pour les personnes, ça peut être pour des immeubles, pour des chantiers, parfois même pour des activités, donc des choses un peu abstraites. Et donc, à chaque fois que vous faites ça, évidemment, il faut s'accrocher aux hanches, c'est là qu'on a besoin ensuite de faire de gros efforts de communication. Mais à chaque fois que vous faites ça, je ne vais pas dire que votre modèle devient plus simple, parce que justement, il est difficile à communiquer, il devient plus compact. au lieu d'avoir trois associations pour dire à chaque fois le lien avec l'adresse, vous n'en avez qu'une. Ça, c'est la qualité d'un modèle sémantique bien fait. On a un précepte, c'est un terme ne devrait apparaître qu'une seule fois dans tout modèle sémantique. Si vous l'inscrivez deux fois, deux choses l'une. Soit, il désigne le même concept, dans ce cas, il n'y a pas de raison de faire deux éléments de modélisation, c'est mauvais, c'est de la redondance. Soit, vous avez utilisé le même terme pour des concepts différents. Vous faites un effort de vocabulaire. Autre sophistication, vous avez ici une association qualifiée qui va, elle-même, compacter plusieurs associations qu'on aurait pu faire. C'est l'idée d'attacher un attribut qui valorise le couple que vous créez entre l'action et ici le créneau. En fait, vous liez, alors on ne va pas faire une classe créneau, alors qu'on a un concept générique période. Un créneau, c'est rien qu'une période attachée à une action. Et le créneau, peut-être optionnel, en cas de force majeure, vous avez la liste ici. Donc, vous le qualifiez avec le qualificateur attaché à l'association. Bon, là, je suis à un niveau de détail très précis. Toujours dans le sémantique, voici un premier diagramme d'état, le cycle de vie de l'action. Le cycle de vie, ce n'est pas quelque chose de si difficile que ça à faire avec les acteurs métiers. Il suffit de leur demander, on est sur l'action, comment vous qualifiez une action ? Quels sont les adjectifs que vous utilisez pour parler d'une action ? On vous en trouve. On vous en trouve même trop. Une fois que vous les avez, il s'agit de les relier. Après, il y a un petit travail de formalisation à faire. Là, ce que j'ai illustré, la modélisation sémantique avec ces trois slides. On va arrêter sur celui-ci. C'est un modèle sémantique. Ce n'est pas un modèle conceptuel de données. Bien souvent, vous trouvez sur le marché des modèles, mettons dans l'assurance, il y a le modèle accord, qui n'est pas là, tu dis, mais qui est un information model, qui décrit aussi le métier, mais vous n'allez pas y trouver d'opérations. Ou alors, vous allez trouver l'opération enregistrée, supprimée, vachement sémantique. Ces opérations-là, on n'en a pas besoin. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus facile à faire, de dégager des opérations qui font tourner votre concept, qui sont attachées aux transformations des objets métiers. Mais, en un coup d'œil, on peut apprécier la qualité sémantique d'un modèle. Et puis, derrière, j'ai d'autres exemples, mais cette fois-ci, on est passé dans l'aspect logique. Bon, alors, ça peut aller loin. Je vais terminer, ce sera le dernier slide d'illustration. Dans les modèles génériques, on descend jusqu'au niveau de détail, ou, ici, je suis dans le logique, donc on parle de service, au sens de l'espoir. Eh bien, ça, c'est une documentation attachée à un service. C'est son algorithme. Donc, le service, c'est petit, quand même, normalement. Et, il y a encore beaucoup à dire. Alors, soit graphiquement, comme ici, soit en pseudo-code, bien sûr, commentaire, puis pseudo-code. Bon, voilà ce que l'on... Alors, tant que c'est sur des concepts comme l'action, très générique, l'action, la période, le site, eh bien, là, on peut partager, on aurait tort de ne pas le faire. Voilà pour mes petites illustrations. Alors, évidemment, mes exemples sont tout petits, tout petits, tout petits. Maintenant, vous faites ça à l'échelle d'une entreprise, c'est ça, multiplié par mille, dix mille, pour... Pourquoi ? Au peuple RDE de l'AXA. Ah ! Je ne pense pas que ce soit tellement plus pour un groupe comme AXA que pour une PME. Il y a ça. En tout cas, dans le niveau gros. je ne peux pas faire de réponse, je n'ai pas d'expérience d'un RDE qu'on aurait... Voilà, on décide de lancer le projet dans deux ans, on a fini le RDE. Ça n'existe pas. Il ne faudrait pas le faire, de toute façon. Ce qu'il faut faire... Oui, pourquoi ? pourquoi il ne faut pas le faire ? Parce que... Tu me diras, si on le faisait systématiquement, ça changerait la situation de l'emploi pour les intellectuels. Mais on n'y arriverait pas. On n'y arriverait pas parce qu'on créerait une équipe qui serait détachée, qui risque de travailler un peu en chambre pendant longtemps. et on est quand même en 2015. Comment justifier de laisser travailler une demi-douzaine de personnes pendant deux ans rien que sur du papier ? C'est l'effet tunnel. Et puis, au bout de deux ans, la sortie s'a changé. Elle a été vendue. Voilà. Tout à fait. Il peut se passer tellement de choses. Donc, la façon de faire, c'est d'abord bien comprendre les enjeux du RDE, comme j'ai essayé de les présenter. ensuite, il faut un temps pas très long, un mois, deux mois, pour structurer le RDE. Alors, évidemment, il y a la question de la sélection de l'outil. Bon, ça peut prendre du temps, mais le contenu, c'est le travail d'architecture, qu'on devrait d'ailleurs appeler l'architecture d'entreprise. Ça, il faut le faire tout de suite. Il ne faut pas attendre le premier projet. Si on attend le premier projet, bon, ça va être à lui de le faire. Mais on ne va pas y mettre les moyens pour le faire proprement. Alors que les décisions d'architecture vont nous embarquer sur des années et des années. Donc, il faut qu'elles soient sous-pesées. Une fois qu'on a ce stade-là, eh bien, on va prendre ce qui sort des projets. Évidemment, il va falloir accompagner les projets pour qu'ils assimilent la doctrine et les pratiques. Et donc, il faut rentrer dans une logique de consolidation. Ça ira d'autant plus vite, évidemment, qu'on met du contenu. C'est pour ça que l'existence de modèles génériques est un levier important. parce que d'emblée, dès le premier mois, ça vous met déjà non seulement de la matière visible, démontrable, mais aussi des choix de structuration, des choix d'expression qui vont presque aimanter le reste de l'effort. Puis après, je dirais, ça ne va pas goûter si on rentre dans une logique comme ça. C'est que le premier projet, il va apprendre la modélisation. Disons que on est à budget constant. Le deuxième trouve déjà plein de réponses dans le référentiel. Le troisième, encore plus. Donc, il va y avoir un effet d'accélération exponentielle. Il va bien incrément par le sujet. Oui, c'est ça. Tout à fait. Voilà. Je dis consolidation, c'est une approche incrémentale. En fait, tu as raison d'utiliser le terme parce que ça évoque une décision à prendre, c'est le choix des incréments. Donc, une stratégie de réalisation du RDE, en fait, il n'y a pas de stratégie de réalisation du RDE. Le RDE est un moyen pour une stratégie qui est bien plus importante que ça. C'est la stratégie de transformation de l'entreprise ou plus modestement du système d'information. Mais ça peut être de l'entreprise. dans cette stratégie, il faudrait déjà avoir l'idée des incréments, donc des sections du RDE que l'on va remplir sur les deux années qui viennent. Et qui est le propriétaire de tout ça ? Alors, très bonne question. Ce qu'on arrive assez facilement à obtenir, c'est une distribution des responsabilités. Alors, évidemment, mettons, la cellule d'urbanisation ou d'architecture sera propriétaire de l'aspect logique. L'architecte technique sera propriétaire dans un autre aspect. Et la maîtrise d'ouvrage ou les maîtrises d'ouvrage acceptent la propriété de l'aspect sémantique et de l'aspect pragmatique et de l'aspect géographique. Alors, c'est déjà bien, cette distribution. Encore mieux, c'est d'avoir un propriétaire unique au sens fonctionnel. Et dans ce cas, par la direction générale, je ne vois pas qui crée l'unité de l'entreprise par-dessus les fonctions. Ça n'existe pas. Ça peut. En toute logique, on devrait arriver à ça. La gouvernance, la direction de la gouvernance. Alors, oui, je créerais, oui, 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 ça peut être assimilé à... Alors, dans les endroits où on a une direction de la transformation. ça existe rarement. Je pense même que ça risque fort d'être une idée morte. Elle va disparaître avant d'avoir été un peu promue. Mais, pourtant, c'est une idée très très forte. En fait, la direction de la transformation, sa structure idéale, bien sûr, elle dépend de la direction générale directement. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on y trouve ? On va y trouver le stratège, l'organisateur, l'architecte d'entreprise, l'architecte métier, par le sens générique, et avec, au-dessus d'eux, un patron qui les force à travailler ensemble. Donc, la propriété du RDE, le dispositif, ça devrait être là. Encore une fois, je parle d'idéal. C'est toujours bien d'avoir une utopie. C'est la première condition pour changer la société. C'est déjà d'avoir savoir où on va. Sinon, je me demande pourquoi on parle de transformation aussi souvent. De côté, on peut aussi parler. Ce n'est pas parce qu'on utilise des termes qu'on y croit. J'espère que tu y crois. Oui, oui, oui. Parfois, je suis fatigué. Vous avez des questions d'outils ? Ah, la question des outils. Voilà. Alors, on peut vous donner les critères pour sélectionner un outil. Bon, je ne veux pas faire de... pas trop m'engager, mais on est... je crois avoir cité Méga, par exemple, tout à l'heure. Je l'ai utilisé souvent, y compris à une époque où c'était quand même assez dur parce que leur support du ML, à l'époque, n'était pas... je parle de... il y a 10 ans, n'était pas... Bon. Aujourd'hui, c'est réparé. Vous... prenez Harris, par exemple. Je sais qu'il y a... Alors, la France, ça commence à se généraliser pas mal. Harris, pas mal pour les processus, il était très mauvais sur le ML. Ça a changé. Il supporte également BPMN. Je ne vais pas citer BPMN. Je ne suis pas particulièrement... Je parle beaucoup du ML, puisque je vous ai donné des exemples où il y a que l'UML qui nous aide. Mais il n'y a pas d'exclusif. Là, on embrasse tous les aspects de l'entreprise. Vous avez des notations qui sont plus ou moins bien faites selon les aspects du BPMN. Ça vous permet... On se fiche du dessin. La légende, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est la façon de travailler que la notation va inférer dans nos thèses, dans nos esprits. Et BPMN, c'est le meilleur moyen de concevoir des processus robustes, c'est-à-dire capables de répondre aux perturbations. Donc, un outil qui sache faire à la fois de l'UML et du BPMN, c'est super. Idéalement, j'aimerais aussi pouvoir faire des ontologies dans ces outils-là. Alors là, c'est plus difficile. Un critère important, les outils qu'on a cités, il est rempli, c'est de pouvoir avoir votre dictionnaire et l'utiliser pour faire de la terminologie, pour faire un thésaurus. Vous prenez un... Je ne citerai que des outils, alors pas seulement français, mais européens. Donc, Modélio. Modélio a toujours eu un très bon support du BML ou pour cause et c'est aussi un des meilleurs supports pour BPMN. Il sait faire... Vous y mettez les exigences, vous y mettez les objectifs, vous avez le dictionnaire et vous regardez les prix, c'est un très bon candidat. Bon, on en trouve des outils comme ça. Bien sûr, ce ne sera pas... si on prend les choses pour le coup de façon théorique, c'est-à-dire je définis le RDE, j'arrive avec mon métamodèle, je vais parler des valeurs jusqu'au déploiement dans l'infrastructure, bon, ces outils que je viens de citer, ils ont eu un petit... Tilaïus, mais bon, en pratique, on s'en sort très bien. Vous utilisez déjà... On a utilisé Magilro, mais... Ah, Magilro, oui, 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 oui. Ce n'est pas le plus préféré. Il faut acheter le repère. Je ne vois pas qu'il y ait une utilité à la faite. Non, non. Plus ou moins de la touche, c'est un peu comme ça. Je dirais, ce qui est très important dans cette approche, ça va être... Le maître mot, c'est l'articulation. C'est-à-dire que si vous commencez à voir vos exigences dans un coin, votre dictionnaire dans un autre, le modèle sémantique ailleurs et l'informatique qui est encore représenté dans un autre outil, alors là, c'est la croix et la baignière, on n'arrive à rien. Si vous perdez la facilité, la traçabilité, quand je dis articulation, c'est ça. C'est tout simple. Sur les diagrammes que je vous ai montrés, une flèche en pointillé et le mot trace, qu'est-ce que c'est ? Oui, mais il faut savoir qu'après, dans la longue durée, il se passe qu'il y a une évolution et on se pose des questions, si tout ça est en place, vous faites une analyse d'impact en 5 minutes. Donc, ça marche si vous pouvez tout mettre dans le même outil. Est-ce que vous préconisez que c'est un seul outil s'il n'est pas parfait ou d'utiliser plusieurs outils qui se doivent être liés ? Voilà. Oui, je pense qu'il y a une morale à méditer là-dedans. Mieux vaut l'imperfection dans l'unité que la perfection dans la diversité. est-ce qu'il y a l'imperfection dans la diversité ? Très heureux. Bien, on continue pour l'envers. Merci, Louis. Merci. Merci. Merci.